Nommé ministre des Mines, du Pétrole et des Énergies Renouvelables en remplacement de Thomas Kamara, Mamadou Sanghafowa n'a toujours pas regagné son poste au sein du gouvernement. Le ministre Mamadou Sanghafowa est l'un des deux nouveaux qui ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement du Premier ministre, Patrick Hatchi, dont la composition a été dévoilée le mercredi 20 avril dernier. Mais il n'a pas toujours regagné son poste au sein de l'équipe gouvernementale, en raison de la précarité de son état de santé, apprend-on. Mamadou Sanghafowa n'a toujours pas regagné son poste. Le ministre Mamadou Sanghafowa, selon des sources concordantes, a manqué à l'appel au tout premier conseil des ministres, organisé le 21 avril 2022, sous la présidence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Selon des sources, citées par Afrique sur 7, c'est hors du pays que l'ancien ministre ivoirien de l'Agriculture, remercié pour sa supposée proximité avec Guillaume Soro, a appris la nouvelle de sa nomination. Son absence lors du conseil des ministres, révèle notre source, a suscité alors beaucoup de commentaires, poussant le ministre de Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, à réagir. Pour l'heure, l'intérim, faut-il le souligner, l'intérim du ministre Mamadou Sanghafowa est assuré par le ministre Bouaké Fofana en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, il y n'a aucune raison particulière. Le ministre Mamadou Sanghafowa Koulibaly est hors du pays. Il reprendra sa place dans le gouvernement dès qu'il rentrera, a rassuré Amadou Koulibaly. Mais, selon des sources bien introduites, le nouveau ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, ne pourra pas regagner la Côte d'Ivoire avant de longues semaines. Pas très au mieux de sa forme, Mamadou Sanghafowa devrait subir quelques examens médicaux en Europe avant son retour, probablement dans un mois ou deux mois, confie notre informateur. Lire aussi nouveau gouvernement, de nouveaux entrants, les secrétaires d'État et ministres délégués, remercier pour l'heure, l'intérim, faut-il le souligner, l'intérim du ministre Mamadou Sanghafowa est assuré par le ministre Bouaké Fofana en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. La passation de charges entre le ministre sortant des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara et l'intérimaire du ministre entrant, Mamadou Sanghafowa Koulibaly, a eu lieu ce lundi au cabinet du dit ministère. Dès les premières de sa nomination, faut-il le souligner, Mamadou Sanghafowa a traduit toute, sa reconnaissance, et, son infinie gratitude, au président de la République, Alassane Ouattara, promettant également de donner le meilleur de lui-même pour continuer de bénéficier de cette confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !